Bonjour les enfants ! Alors voilà, j'ai préparé une petite vidéo pour répondre à vos questions. Je vais les lire en même temps, comme ça je vous donnerai les réponses au fur et à mesure. La première question que vous m'avez posée, c'est d'après votre expérience olympique, quelles sont les principales valeurs mises en jeu ? Alors j'ai soulevé trois valeurs principales. La première c'est le fair play, puisqu'il y a du coup une notion de compétition et qu'il faut respecter ses adversaires. Vouloir gagner c'est bien, mais il faut le faire d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter et ça, ça fait partie du jeu et des principales valeurs de l'olympisme et du sport de manière générale. La seconde valeur que je soulèverai c'est le portage, le portage d'une passion, le sport, le portage de culture, puisqu'il y a différents pays qui se rencontrent lors de cet événement. Je ne sais pas si vous avez pu voir ça avec votre enseignant, mais c'est vrai que les Jeux olympiques, c'est peut-être l'événement le plus médiatisé au monde, mais aussi l'événement dans lequel se regroupent le plus de pays différents pour concourir lors des deux mêmes semaines en fait. Et enfin l'échange qui va un petit peu avec la notion de portage, puisque finalement c'est un des événements dans lesquels j'ai le plus eu l'occasion de parler avec d'autres sportifs, d'échanger sur leur manière de faire, d'échanger sur la manière dont ils s'entraînent dans leur pays. Et rien que pour ça, j'aimerais revivre cette expérience dès qu'on m'en donnera l'occasion. Comment vous conjuguez plaisir et effort dans vos entraînements en compétition ? Alors, je prends du plaisir à l'effort, tout simplement parce que j'ai choisi une discipline qui me convenait. J'ai choisi mon sport, j'ai choisi donc le triathlon, qui est une passion maintenant et qui finalement me donne beaucoup plus de satisfaction que la pratique simple de la natation, que j'ai eu l'occasion de pratiquer pendant plus de dix ans avant de me mettre au triathlon. Tout simplement parce qu'il y a trois disciplines dans une, en quelque sorte, et ça apporte de la variété et ça me permet de m'épanouir au quotidien. Donc même si j'ai des efforts à faire, même si des fois c'est pénible au niveau physique, c'est à dire que c'est dur, je le vis bien parce que finalement c'est moi qui ai choisi de faire ça et que mes objectifs ils sont mûrement réfléchis. Et c'est vrai que quand je vais à l'entraînement je sais pourquoi j'y vais donc forcément tout est beaucoup plus facile dans le sens où à chaque entraînement c'est un petit peu comme si je mettais un petit check à côté d'un micro-objectif qui me permet d'atteindre mon objectif le plus haut, qui sont comme beaucoup de sportifs les jeux olympiques en 2020 maintenant puisque ce sont les prochains. Ensuite, alors, comment faites-vous pour perdre sans vous mettre en colère ? Alors, c'est vrai que la pratique de la compétition, ça nous amène parfois des joies, donc celle de gagner, et parfois des déceptions qui passent par la défaite ou le fait de perdre. Et pour moi c'est l'essence même du sport, c'est à dire que quand on se présente sur une compétition, on ne sait pas si on va gagner ou perdre, et c'est ce qui fait la beauté du sport parce que finalement si on vous disait avant le départ vous allez gagner à coup sûr, ça n'aurait aucun intérêt, et c'est ce qui me pousse tous les jours à me surpasser, à aller à l'entraînement pour progresser, et pour essayer finalement d'améliorer mes points faibles ou les points qui ont pêché pour gagner la fois précédente. Donc la défaite c'est aussi un apprentissage, et c'est surtout un apprentissage, et donc si on sait se remettre en question suite à cette défaite, ça peut être que bénéfique pour la suite, et peut-être que la prochaine fois vous gagnerez. Donc voilà, c'est toute une logique d'acceptation et de remise en question pour pouvoir la fois d'après faire mieux. Comment faites-vous pour prendre du plaisir à faire des choses difficiles ? Là c'est un petit peu la même question, j'aurais presque pu répondre en même temps, puisque c'est vrai que les choses difficiles ça fait partie du travail quotidien du sportif, on est censé passer par des moments un petit peu plus compliqués pour progresser, et c'est quelque part ces moments-là que vous devez le plus apprécier, puisque quand on réussit à réaliser quelque chose de difficile, c'est d'autant plus satisfaisant que lorsqu'on vous propose quelque chose de trop facile pour vous. Donc voilà, je vous conseille juste dans ces cas-là d'apprécier les réussites que vous pouvez avoir dans les moments plus difficiles, parce que finalement ces réussites-là, vous saurez aller les chercher au plus profond de vous-même, et c'est toujours, on va dire, un moment agréable, du moins à mes yeux. Pourquoi est-il important de faire du sport pour la santé ? Alors, pour moi, pour maintenir une bonne santé, il y a deux choses très importantes. La première c'est d'avoir une alimentation équilibrée, ça je pense que vous avez pu en parler avec votre enseignant, puisque ça fait partie d'une hygiène de vie. Avec l'alimentation, j'ajoute tout ce qui est sommeil, tout ce qui peut vous permettre finalement de vous sentir bien dans la journée. L'alimentation, c'est quelque chose de très complexe, mais il y a des règles simples à respecter. Notamment, manger varié, c'est indispensable, puisque c'est ce qui va vous permettre d'apporter à votre organisme tout ce dont il a besoin. Ensuite, la deuxième branche un petit peu de la santé, pour moi, c'est le sport. Puisque le sport, ça vous permet de maintenir un état finalement d'activité nécessaire à votre organisme, pour qu'il équilibre ses apports et ses dépenses. Et donc ça vous permet de maintenir un poids corporel qui est le bon pour votre taille et votre âge. Et tout ça, ça vous permet donc de limiter les risques de maladie, puisque le poids est un facteur de risque très très important dans de nombreuses maladies, comme le diabète, etc. Donc c'est vrai que c'est, avant d'être finalement un petit peu un moyen de se surpasser, c'est surtout un moyen de maintenir une bonne santé. Et c'est pour ça que j'encourage tout le monde à faire du sport et à le faire de manière la plus investie possible, puisque ça contribue à votre bien-être au quotidien. Ensuite, question suivante. Que mangez-vous le matin avant de vous entraîner ? Alors, je mange des flocons d'avoine, donc ce sont des céréales qui sont issus de l'avoine. Ces flocons-là, je les mets dans un bol. Je rajoute soit du lait de vache, soit du lait végétal. Donc le lait végétal, ça va être par exemple le lait d'amande, le lait de soja. Et ensuite, je fais chauffer pendant à peu près 1 minute, 32 minutes, et ça me fait ce qu'on appelle une sorte de porridge. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous pourrez aller voir sur internet. Donc ça, ça me fait un plat un petit peu consistant et chaud le matin, auquel je vais rajouter une boisson chaude, soit un thé, soit un café, et un fruit en général, une pomme ou une banane. Donc voilà, ça c'est mon petit déjeuner assez classique de tous les matins. Que faut-il boire pour faire du sport ? Alors, je pense que lorsque l'on fait un effort de moins d'une heure, finalement, boire de l'eau minérale suffit. Il faut à peu près compter une bonne gorgée toutes les 15 à 20 minutes d'effort. Donc ça, c'est assez important, parce que ça vous permet d'une part de maintenir un état suffisant pour être performant. Et en plus de ça, ça vous permet de ne pas puiser dans certaines réserves de votre organisme qui ne sont absolument pas bonnes pour votre état de santé. Donc l'hydratation, c'est un des points qui n'est absolument pas négligeable lorsque l'on pratique du sport. Et lorsque l'on pratique du sport sur des durées un petit peu plus longues, c'est-à-dire que les entraînements vont aller d'une heure et demie à deux heures ou plus, dans ces cas-là, on peut ajouter une part de glucides, donc sucre rapide dans la boisson. Alors on peut commencer tout simplement avant de vouloir mettre des produits, enfin des poudres de sportifs. On peut commencer par mettre du sirop ou une cuillère de miel, tout ça, tout ce qui pourrait apporter une dose de sucre rapide dans la boisson. Et ça, ça peut vous permettre de tenir un peu plus longtemps. Et c'est souvent lorsque l'on n'a pas l'occasion d'avoir finalement une alimentation solide pendant l'effort, puisqu'il y a pas mal de sports qui ne le permettent pas. Après moi, quand je vais sur le vélo par exemple, et que je réalise une sortie de 3 à 4 heures, j'ai le temps de manger sur le vélo. Donc je prends, en plus d'une boisson enrichie en sucre, je prends également un solide, donc une barre de céréales, ou un gel, ou alors des fruits secs. Et enfin, tout dépend de la vie du jour. Sous-titrage ST' 501 1